Retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur coé.fr Bon alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Tiens, au téléphone, avant qu'on appelle Didier dans un instant. Oh oui, on va le rappeler. On a Morgane, ça va ma belle ? Ça va. Bienvenue chez nous, Morgane. Tu habites où ? J'habite à Paris. Très bien, tout se passe bien. Tu fais quoi à Paris ? Je travaille dans un salon d'esthétique. Oh, ça va nous l'émoustiller le coco. Il aime bien. C'est mon fantasme de l'esthéticienne. Je suis désolée, j'ai l'institutrice, les policières. Les coiffeuses, c'est le bien aussi. Il ne peut rien, il ne peut rien. C'est ça, c'est mon truc. Les hôtes de l'air. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le week-end dernier, j'ai eu un rendez-vous avec un premier rendez-vous. Avec un de mes prétendants. Ah d'accord, rien à voir avec le boulot, un truc amoureux. Non, non, un truc, une honte. Mais pourquoi ? Mais genre rendez-vous internet, un truc comme ça ? Non, non, rendez-vous, on s'est dragué, on s'est rencontré, on s'est dragué. Il m'a proposé d'aller au restaurant. D'accord, jusque-là ça va ? Jusque-là ça va, sauf qu'à un moment, il me dit que, calmement et stoïquement, que j'ai un gros filet de morve qui coule. Oh mon Dieu ! En fait, oui c'est ça, oh mon Dieu ! Avec le stress, je ne m'en étais même pas aperçue. Oh ma chérie ! Donc après, la honte, je pars au-dessus. Je suis tellement avec toi. Tu veux me dire ce petit filet de morve un peu compact qui a coulé du nez et que quand tu bougeais la bouche, quand tu peux tout le tourner la tête, il bougeait avec ? La couleur, c'est important. Mais je compatis ma couleur. Quelle couleur, quelle couleur déjà ? Transparent, blanc ou vert ? Si c'est vert, ça va pas avec toutes les fringues. Jaune ? Jaune ! Oh ! Ah la petite sinusite en plus. Oh là là ! Jaune, ça peut aller avec les dents, ça dépend. Jaune, il y a un côté pu et tout, non c'est dégueu. Oh ma pauvre chérie, comment t'as fait ? En fait, je suis partie aux toilettes par la suite pleurer un bon coup. Mais non, t'aurais dû dire, attends, excuse-moi. Non sérieux, t'as allé pleurer ma puce ? Mais oui, la honte quoi, c'est... Ça va, ça arrive ma chérie. Franchement c'est rien. Je suis restée un peu longtemps en fait aux toilettes et quand je suis revenue, il n'y a eu personne. Mais non ! Parce que le gars il s'est dit, elle morve et en plus elle va faire caca. Mais non, il fallait le prendre avec humour en disant, mais je le savais ! J'attendais que tu me le dises ! Ou alors, je sais pas, tu fais l'aspirateur, tu tires, tu mets dans ta bouche, je fais... Avec un regard que je t'ai perd juste avant. Oui, comme ça, parce que tu vas avoir l'impression de vider ton cerveau. C'est marrant, ça fait guil-guil, ça fait... Tu sais, t'as rien loupé ma chérie, parce qu'il est un peu goujat quoi, il se barre pour ça, c'est quand même pas très cool. D'un autre côté, l'hôtel, si elle nous fait un filet qui sort du nez pendant 20 minutes, il va falloir avoir envie d'y aller quand même. Ouais, mais de l'élance barrée quand même, ça se fait pas ! Bah si, ça se fait ! Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Rien d'autre, mais me demander s'il fallait que je le rappelle ou pas, ou si c'était mort, ou s'il y avait eu chance encore. D'abord, mouche-toi, la prochaine fois, fais un check-up avant, ça c'est bon, narine après narine. Moi, je te le conseille pas. Elle peut rappeler, si vraiment il lui plaît, elle peut rappeler. Ouais, mais bon, il s'est barré, tu vois, il faut garder un peu de dignité, il s'est barré, tu le rappelles pas quand même. Elle nous dit pas combien de temps elle est partie pleurer aux toilettes aussi. Un petit quart d'heure. Attends, un quart d'heure, il a peut-être cru qu'elle était partie. Ouais, c'est pas faux. Il y a un moment donné, il s'est dit peut-être qu'elle a eu une fuite du nez définitive. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai, j'avais pas pensé, mais t'as pas tort. Il s'est peut-être cru que tu s'étais barré. Ah oui, il s'est dit, elle est malade, elle perd son cerveau par son nez. T'as même pas encore envoyé un petit texto pour tâter un peu le terrain ? Envoie un texto ? Non, j'ai rien fait pour moi. Envoie un petit texto. Vas-y, c'est bon. Et puis tu fais de l'humour, c'est la morveuse. Tu dis c'est bon, j'ai fermé le robinet. Voilà, tu leur donnes un rendez-vous dans un restaurant d'huîtres. Oui. Non, mais tu vois, tu déconnes un peu, tu dis salut, c'est la morveuse, j'espère que ça va. Je me suis mouchée depuis. Ouais, puis la prochaine fois, tu prends tes mains comme ça, tu fais du gel avec dans les cheveux. Ouais, elle a maré à tout prix. Mais comme celui de rien n'était, ça va bien se passer. Envoie un petit texto pour sonder le truc, ma chérie. Tu verras, s'il ne te répond pas, c'est mort. Ça va aller, Morgane, d'accord ? D'accord. Mais mouche-toi, on est. Oui ? Écoutez, je voulais juste te dire quelque chose, comme les fêtes, ça se fête la veille, bonne fête. Oh, c'est vrai. Oh, c'est chouchou. Parce que demain, c'est la Saint-Sebastien. Eh oui, vu que la Saint-Cohé n'existe pas. Oui, oui, c'est demain. Enfin, sauf que lorsque je serai mort, et qu'on décidera de faire de moins. Arrête. Bon, ce n'est pas tout de suite. Oh, c'est gentil. Surtout pas qu'il réécoute tout, mais c'est vrai, c'est demain. Elle est mignonne. Merci, ma chérie, c'est gentil, Morgane. Même moi, je n'y pensais pas. C'est le problème de s'appeler Coé, à force, on s'est oublié si on avait un prénom. Tous les soirs, 21h minuit, Coé est sur Énergie. Retrouve l'intégral de l'émission sur Énergie.fr et toutes les vidéos sur Coé.fr.